Je ne vais pas laisser crever de faim, de loin de là, ça serait vraiment une erreur de ma part, grossière erreur de ma part. Peut-être celle-là, j'ai peut-être raté un peu encore son hivernage, mais bon, comme je vous dis, elle consomme tellement. J'ai beau lui mettre un bidon entier de sirop à partir du mois de septembre, elle va me le siffler totalement, juste en faisant quelques kilos de réserve. C'est une grosse consommatrice, elle consomme beaucoup, elle privilège le coût vainque que les réserves. Donc voilà, de toute façon, le mois de décembre, là, pour l'instant, il fait encore des belles journées, elle continue à sortir, butiner un petit peu. Bon, il y a quelques fleurs qui restent, pas non plus pour faire des réserves, mais bon. Elles ont quand même pas mal taclé sur le lierre, malgré les réserves. Elles ont bouffé quand même pas mal de réserves, des temps qu'on a eu, des temps qu'on a eu de mauvais temps. Là, j'avais noté le poids de la ruche vide. Je ne sais pas si on voit, je crois qu'on en compte le jour. J'avais noté un point de référence, elle fait 8 kilos au vide. La ruche compte le total, ça veut dire ruche, cadre vide, sans cadre, il me semble que j'ai dit colonie, sans cadre, le toit, le couvre-cadre, le nourrisseur, et j'avais mis les isolants. Donc elle faisait au total 8 kilos au 4. Voilà, j'avais amusé à faire ça. Voilà, donc un petit topo sur mes colonies. Pour l'instant, ça se porte bien. Niveau traitement, ça sera fin mi-décembre. Voilà, autour du 15 décembre. C'est tout, donc au niveau des chutes de Varroa, il y en a encore un ou deux, de temps en temps, sur les plateaux. Mais bon, de toute façon, maintenant, je ne veux plus faire d'autres traitements, juste avant le décembre. Là, c'est celle qu'il y en a de plus, mais bon, c'est celle de l'autre fois, ça. Je ne les ai pas enlevés, ils sont restés collés. Mais bon, il y en a, il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps, donc... Et moi, le chimique, après, ça va être fini l'année prochaine. Alors, j'ai discuté avec ma coopérative hier. Et ils m'ont bien dit, la piste en tout le monde, ça n'a pas marché. Ils sont moins efficaces. Donc, j'ai même discuté avec des apis qui étaient là-bas. Ils m'ont dit, hop, 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 moi j'ai mis la piste en, j'ai retiré la piste en fin de traitement et j'ai tout de suite fait un oxalique derrière. Je n'ai pas cherché à comprendre. Donc, voilà. Alors, la piste en marche pas bien, la pivare, la résistance, on est un peu bloqué. Moi, je suis un peu bloqué dans mon secteur. Donc, l'année prochaine, ça sera... Varomède, acide oxalique, varomède, acide oxalique. Voilà. Je vais faire ça tout le long de la saison. Donc, un varomède, enfin, trois séances, trois, deux ou trois dégoûtements de varomède, si je peux l'avoir au printemps. Après, au mois de juillet, ça sera acide oxalique ou varomède. Et après, varomède ou acide oxalique en automne. Et après, ça sera en hiver, pareil. Voilà. Mais, voilà, le chimique, ça n'a rien à en mettre parce que ça ne marche plus. Pour moi. Pour vous, je ne sais pas. La pivare, apparemment, dans certains secteurs, ça marche encore. Moi, ça ne marche pas. Mes souches ont... Les souches ont... J'avais une... Comment ça s'appelle ça ? Résistance. Allez voir voir, on avait résistance. A la pivare. Donc, voilà. Voilà un petit topo. Là-dessus, le boulot que je vais avoir un peu là, tranquille. Ça va se faire courant l'hiver. J'ai le temps. Là, c'est propre. Bon, allez. Les abeilles sont bien. Elles sont au chaud. Elles sont fermées. Je ne les ai pas ouvertes depuis le 30 septembre. Si, une seule. J'ai ouvert là. Parce que, quoi, j'avais... Ici, je crois, j'ai ouvert. Parce qu'en fait, quand je lui ai enlevé le nourrisseur bois pour le mettre un plateau, un couvre-cadre avec un trou, là. Vous savez, un trou. Pour qu'on puisse mettre le candé au cas où. Voilà, j'ai juste ça là que j'ai ouvert. Là, elle, vite fait, ça a duré 10 minutes, même pas. J'ai juste exploré un peu du dessus. J'ai vu qu'il y avait encore un peu de réserve, suffisamment. Voilà. Puis, bon, elle tourne quand même pas mal. Hier, à plémidus, je suis passé. Il y avait pas mal de... À rentrer, quand même pas mal de pollen. Elle tourne. Bon, c'est pas non plus les grosses... Les gros butinages, mais... Ça rentre un peu. Voilà. Bon, ben, je vous dis ciao. Passez une bonne fin de week-end. Puis, voilà. Moi, je vais me rentrer. Et... Le chien aussi. On en a marre. On s'est baladé. On a fait une... Bonne balade. Voilà. C'est tout. Allez, je vous dis ciao. Bises à tous. À très bientôt. Salut. Bye bye. Allez, on va couper. Là, ça tourne. J'ai pas envie de couper, en fin de compte. On est bien, là ? Hein ? L'image d'abeille, il fait longtemps. Allez, bis à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada